Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaries et des chars, on a encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28 et comme je l'avais promis pendant la saison de reproduction 2023 les amis, nous allons démarrer une nouvelle série autour des élevages. Donc certains abonnés ont partagé des photos ou des vidéos de leurs élevages les samis, histoire de les commenter ensemble et de dire ce qu'on pense. Donc dans un premier temps, moi je fais cette vidéo là pour dire ce que je pense personnellement, mais n'hésitez pas aussi à compléter dans les commentaires ce que vous vous en pensez de votre côté les amis, c'est toujours un plus de partager plusieurs avis différents. Donc tout d'abord je tiens à remercier tous les éleveurs qui ont fait ce pas là, qui ont joué le jeu les amis et qui m'ont envoyé soit des courtes vidéos, des petites vidéos ou soit des photos. Donc la série sera organisée en trois différents niveaux d'élevage les amis, donc aujourd'hui nous allons aborder bien sûr le niveau débutant pour les éleveurs de chardonnay qui sont abonnés, qui nous suivent dans cette chaîne là. Donc sans perdre beaucoup trop de temps les amis, je vous propose ou je vous invite à démarrer tout de suite avec le premier éleveur. Donc le premier éleveur est belge les amis, et oui ces photos viennent de Belgique, d'un éleveur débutant, donc du coup on va regarder l'environnement, donc ça ressemble à une pièce en fait spéciale canarie, ou garage, ou local, bah en tout cas ça ressemble pas en fait à une pièce où il y a trop de passages de personnes, donc déjà c'est une tranquillité pendant la reproduction pour les oiseaux, ok, donc ça c'est bon. Donc ensuite les amis, je vois qu'il a utilisé une espèce de niche pour mettre à l'abri les cages, donc sûrement pour les protéger du froid, ça c'est une erreur encore une fois, le major n'a pas peur du froid les amis, il a une bonne fourrure pour supporter le froid, c'est plutôt le taux d'humidité et les courants d'air qui lui sont fatales, donc là je ne valide pas, parce que quand on met des oiseaux comme ça dans une espèce de meule, en fait l'air ne circule pas correctement, et donc du coup l'abreuvoir, les bains, la moindre humidité en fait n'a pas le temps de partir aussi vite, et donc du coup l'humidité reste un peu longtemps dans l'endroit, ce qui favorise en fait les déplacements des germes et des microbes les amis, donc il vaut mieux avoir des cages dégagées pour mieux ventiler et aérer l'endroit. Concernant les cages les amis, donc il a utilisé la bonne dimension, donc je rappelle pour le major il faut au minimum 90 de largeur les amis, donc ici il s'agit je pense d'une cage de 90 ou de 1 mètre, ce qui est dans les normes pour les majors, pour la reproduction des majors. Alors, donc je vois qu'il utilise le même système que moi, donc tiroir, papier de fond, voilà, donc tout ça c'est un bon signe en termes d'hygiène et de propreté, donc même par terre, moi quand je rentre dans une salle d'élevage des amis, je regarde par terre, il reflète le par terre chez un éleveur, juste en dessous des cages reflète en fait la propreté de l'éleveur, donc là on voit très bien que le sol, il n'y a pas de fiante sur le sol, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de pâté écrasé quand on marche dessus, etc. Donc en termes d'hygiène, il vient de marquer un point. Donc ensuite, en termes de perchoir les amis, donc dans cette cage il a mis 4 perchoirs, donc ça c'est très moyen parce que la cage est déjà, elle fait le minimum en fait en termes de dimension, donc il ne faut pas trop charger en perchoir, sinon les oiseaux ne feront que sauter et ne voleront pas d'un perchoir à un autre, donc quand on utilise des cages vraiment sur une cote mini de 90 ou 1 mètre, il faut mettre 2 perchoirs vraiment dans l'extrémité, c'est de les éloigner le maximum pour pas que les oiseaux fassent des sauts et puissent un peu bouger des ailes et brûler des calories. Donc là, au lieu de 4 perchoirs, moi j'aurais utilisé 2 perchoirs, donc dans un premier temps le nombre de perchoirs, et puis je vois qu'il a bien assimilé la leçon, ou plutôt le cours sur la peau de dermatite, il a bien utilisé 2 types de perchoirs différents pour éviter les problèmes de pâte les amis, donc un perchoir en bois et un perchoir en plastique, par contre je recommande de ne pas utiliser les perchoirs de forme carrée, plutôt arrondis, donc ceux du milieu qui sont en plastique, personnellement j'aurais mis des perchoirs peut-être plastiques ou bois avec un diamètre différent, mais une pièce de révolution, c'est-à-dire un cylindre et pas ces perchoirs qui sont un peu carrés, qui pourront faire à longue durée en fait mal à la pâte de l'oiseau. Alors les abreuvoirs, donc les abreuvoirs ils sont bien placés, donc toujours au-dessus pour essayer de polluer l'eau le moins possible, donc quand on met un abreuvoir, une abreuvoir plutôt en bas de la cage, elle est beaucoup plus sollicite à la poussière, donc l'eau elle se pollue beaucoup plus vite, donc là l'endroit des abreuvoirs, et bien par contre je ne suis pas fan en fait de la taille des abreuvoirs, donc ces abreuvoirs là c'est pour traiter des oiseaux qui sont dans des petites cages de quarantaine ou un truc comme ça, ou le voyage ou le transport, des trucs comme ça, mais ce n'est pas en fait pour les mettre en permanence. Je sais que certains voient que les oiseaux ne boivent pas beaucoup, donc du coup ils vont faire des économies sur les percheurs, mais les amis, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, les oiseaux ils ont une bonne santé mentale quand on renouvelle l'eau et quand on change l'eau tous les jours, donc ils ont en fait un bon mental quand ils voient l'eau, la quantité d'eau tous les jours propre, etc. Donc il ne faut pas l'oublier, donc moi j'aurais mis des abreuvoirs de taille moyenne ou pour un couple tout simplement. Donc ensuite après les abreuvoirs, les mangeoires, donc je ne vois que deux mangeoires par couple et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mélange les amis. C'est ce qu'il ne faut pas faire justement parce que là on ne maîtrise plus rien. Quand on met cette quantité là les amis, c'est-à-dire l'oiseau, il va trier, l'oiseau, il va choisir les graines les plus grasses, les plus faciles à décortiquer et on va se retrouver avec un système digestif qui est déséquilibré avec un pH qui va monter les amis et qui va nous créer des problèmes digestifs type méga bactéries les amis. Donc il ne faut surtout pas remplir tous les mangeoires de cette façon-là et il ne faut pas mettre que le mélange les amis, donc il faut toujours des graines blanches à volonté et puis une quantité de mélange maîtrisée par jour les amis. Donc le régime alimentaire à revoir en termes de graines dans cette cage-là. Donc ensuite les amis, je ne vois pas de gritte, je ne vois pas d'os de sèche, je ne vois pas les couvre-perchoirs dans tous ces petits détails. Améliore le quotidien des oiseaux les amis, renforcent leur santé mentale encore une fois. Donc il faut en mettre du gritte deux fois par semaine, de l'os de sèche en permanence toute l'année, les couvre-perchoirs pour qu'ils puissent faire leur partie cornée, pour qu'ils puissent enlever les impuretés des ongles ou du bête. Les amis eux-mêmes sont, qu'on soit obligés en fait à les attraper systématiquement. Donc ça, il faudra en prendre compte. Je déduis aussi qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc la personne travaille en lumière naturelle, ce qui est bien. Et puis ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais viré tout le bazar qui est au-dessus. Donc voilà, il faut partir sur un espace oiseau sous forme de colonne. Donc rien au-dessus, rien en dessous. Je sais que beaucoup stockent de la nourriture en dessous, ce qui est une mauvaise affaire. La poussière, même si vous la protégez, même s'il suffit juste en fait de leur mettre du bain, un bain par exemple. Et puis quand ils vont prendre leur bain, ça va dégouliner de tous les côtés et puis ça va vous abîmer toute la nourriture, la pâté que vous mettez en dessous des batteries. Donc c'est pour ça. Le stockage des aliments dans un endroit, dans une espèce de colonne, vraiment à part. Et puis les batteries dans des colonnes à part. Il ne faut pas mélanger accessoires, cages, alimentation, tout ça, ça ne fait pas bon mélange. Dans la configuration actuelle, il suffit juste qu'un objet tombe, un objet qui se trouve au-dessus, il tombe et il va effrayer les oiseaux. Ils pourront partir en fausse mue, les amis. Donc pourquoi autant de risques alors qu'on sait juste vider tout le bazar qui est au-dessus et remettre les cages au-dessus ? Ça permet une bonne aération des cages et on ne prend aucun risque pour effrayer les oiseaux d'un objet qui tomberait plus tard. Donc voici pour cette partie-là. Donc ensuite, c'est toujours le même éleveur, donc d'autres batteries dans une autre colonne. Donc là, on passe sur des batteries de 120 types d'homus. Donc là, il a inversé, donc il a mis les cages au-dessus et les affaires en dessous. Donc encore une fois, je le répète comme à la création de la chaîne, aucun objet au-dessus des cages, aucun objet en dessous des cages. Là, dans cette configuration, les graines vont tomber dans le bac, vont se mélanger aux affaires et ça va attirer des bactéries, ça va attirer des insectes et c'est compliqué de nettoyer en dessous des cages quand vous avez du bazar de cette façon-là. Donc il faut dégager les espaces au-dessus des oiseaux pour ne pas les effrayer, en dessous pour faciliter le passage de l'aspirateur ou le balai. Donc les perchois, ici, on peut en mettre 4, mais par contre, il peut les séparer encore plus. Les abreuvoirs, toujours la même remarque valable. Donc je vois bien qu'il a utilisé aussi des portes hausses de sèche, mais il n'y en a pas, pas de grits. et puis le rack de mélange, ça je ne suis pas pour et je sais qu'à long terme, ces oiseaux-là, ils vont attraper en fait des problèmes digestifs si on ne change pas le régime alimentaire rapidement les amis. Donc merci mon ami pour des photos, j'espère que mes commentaires vont t'aider à reparamétrer en fait ton élevage. et puis côté commentaire, on verra certainement des remarques supplémentaires, toujours dans un seul but qui sera constructif les amis, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour avancer, pour s'entraider. On va passer, je vous propose de passer à l'éleveur suivant les amis. Donc ensuite, l'éleveur suivant, il est de France les amis, donc là, il a un peu plus de batterie et un peu plus d'oiseaux, donc je vous montrerai la deuxième partie. Donc là, c'est la première partie, donc il y a des batteries de marque italienne avec des batteries d'homus en colonne. Donc je suppose que ce sont à droite et à gauche des couples de chardonnay et au milieu, ce sont les canarètes de support. C'est comme ça que je le vois. Donc déjà, l'environnement encore une fois, donc c'est propre par terre. Par contre, attention à l'évacuation, ça dégage de l'humidité ça en hiver les amis. Donc mettez bien un morceau de caoutchouc pour l'évacuation. Des fois, c'est des mauvaises odeurs, des fois, c'est de l'humidité, donc il faudra fermer cette partie-là. Donc le sol est propre, les cases, elles sont à la bonne hauteur. Ils ont un très bon éclairage parce que c'est dans une véranda, donc ça, c'est le top les amis, il faut juste se méfier. quand on perd de grandes chaleurs, les canicules, en fait, je ne sais pas si c'est orienté plein sud ou autre, mais en tout cas, il faut faire attention aux grosses chaleurs quand on est en véranda, les amis, peut-être climatiser, mettre une clim dans la salle ou peut-être rafraîchir plusieurs fois dans la journée, voilà, donc le danger des vérandas, ça dépend de leur orientation. si elles sont orientées en plein sud, ils risquent, en fait, de faire très, très chaud pendant la période de reproduction et étouffer les jeunes. Donc, l'environnement, je valide. L'éclairage naturel, là, c'est au top, c'est bien éclairé. Les après-midi, ils vont passer des après-midi vraiment fantastiques, les oiseaux avec le coucher du soleil. Alors, du coup, il va falloir que je passe à une autre photo pour zoomer puisque je n'arrive pas à tout voir de cette photo. Donc, un petit zoom, les amis. Donc, chaque couple dans une cage qui doit faire, je pense, un mètre. Donc, deux mangeoires. Donc, un mangeoire avec un mélange et, je suppose, de l'alpiste ou de la perilla dans un deuxième. Donc, il maîtrise les mélanges journaliers et, à volonté, il leur donne des graines blanches. Ça, c'est bien. Mais par contre, je ne sais pas si c'est par couple. Si c'est par couple, c'est que ce n'est pas suffisant. si c'est un dans la cage, je n'arrive pas à bien l'avoir. Si c'est par couple, en fait, il faut un mélange, un godet de mélange par oiseau plus à volonté les graines. il manquerait, s'ils sont par couple dans ces batteries-là, il manquerait, en fait, un troisième mangeoire. Voilà, donc, un mangeoire de mélange par oiseau pour ne pas les stresser, c'est-à-dire, ils vont aller manger tous les deux. Chacun, il a sa mangeoire. Et par contre, si on n'a qu'un, ils vont se disputer. Ça risque, en fait, de faire agresser la femelle ou le mâle. Et puis, le stress, il va générer une coccidios, une méga bactérie, alors que les oiseaux, ils sont en bonne santé et on respecte les bons régimes alimentaires. Donc, bien par couple, quand on forme les couples, c'est une mangeoire par oiseau, les amis, plus un rac ou une mangeoire de graines blanches à volonté. Les perchoirs, je n'arrive pas à voir si c'est les mêmes ou pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être éloigné l'un de l'autre pour qu'ils puissent vraiment voler. L'os de sèche, l'abreuvoir, toujours en partie supérieure, c'est bien. Et puis, il a raison d'utiliser des abreuvoirs teintés, les amis. Pourquoi ? Parce que quand il va faire le Fertivite plus tard où il va injecter des stimulants pour la reproduction, comme on est dans une salle vraiment avec un éclairage fort, l'éclairage annule les effets des produits, les amis. Donc, du coup, les abreuvoirs teintés comme ça conservent un peu plus les effets des produits parce qu'ils les protègent des UV, les amis. Donc, système tiroir, papier de fond, gris de fond, ça, je valide. Par contre, je ne vois pas de couvre-perchoir, je ne vois pas de gris non plus. Et puis, il faut revoir, il faut rajouter une mangeoire si c'est par couple, je n'arrive pas à voir, mais si c'est par couple, il faut en fait trois mangeoires, un pour les graines blanches et puis un autre mangeoire par oiseau pour maîtriser les quantités, éviter le stress. Donc là, c'est sa deuxième partie de l'élevage. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que des canaries ou des chardonneries. En tout cas, si c'est des chardonneries, je remarque qu'ils sont en fait sur le passage. Donc, la baie vitrée entre l'intérieur et l'extérieur, il va y avoir des passages, surtout s'il a des enfants. Donc, moi, je déconseille de laisser les colonnes ici. Il faudrait les mettre dans un coin de la véranda où il n'y aura pas trop de passages ou même les tourner. Vous pouvez même les tourner en fait de dos quand vous sortez de l'intérieur et puis les mettre en face des baies vitrées directement à condition qu'il n'y ait pas du soleil pendant toute la journée, les amis. Sinon, je vais faire un zoom pour voir un peu le paramétrage en fait des cages à l'intérieur. Donc là, je vois un peu mieux. Donc, on voit le grid, c'est bon. L'os de sèche, c'est bon. Il manque quand même des couvre-perchoirs. Donc, l'eau, on en a déjà parlé. Donc là, par contre, il a bien mis trois mangeoires. Donc, les graines blanches à volonté et puis pas assez de mélange, les amis. Donc, attention, attention, attention. En fait, il y a deux cas extrêmes qu'il faut éviter. Trop de mélange pour permettre à l'oiseau de trier et faire ce qu'il veut. C'est à éviter et peu de mélange en pensant qu'on va sauver notre oiseau et puis il n'a pas les apports en graisse, en glucose, en amidon qu'il faut par jour, les amis. Et là, l'oiseau va maigrir et s'affaiblir et il sera en fait une porte ouverte à n'importe quelle infection, les amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éleveurs, à force de vouloir faire attention et de donner des quantités vraiment minimales à leurs oiseaux, ils ont fini en fait par les tuer parce qu'ils se sont devenus fragiles, faibles et ils étaient exposés à n'importe quel type d'infection, les amis, ils n'ont pas survécu. Donc, faites attention, commencez avec la moitié d'une mangeoire et réduisez au fur et à mesure. Il ne faut pas que vos oiseaux se mettent en boule. Donc, si l'oiseau se met en boule, ça veut dire qu'on n'avait pas assez ou qu'on avait trop. Donc, c'est à vous de trouver en fait le juste milieu par rapport aussi aux paramètres de votre salle. Donc, quand il fait froid, il faudra peut-être leur donner un peu plus et quand il fait chaud, il faudra peut-être remplacer une partie des graines par de la pâte fraîche ou par des fruits ou des légumes, les amis. Donc, encore une fois, moi, je vous donne des idées, un ordre d'idées sur ce que je fais dans ma configuration, dans ma région. Donc, moi, c'est 15 grammes par oiseau en hiver de mélange pendant en fait toute la période hivernale. Donc, 15 grammes, vous pouvez peut-être partir de 17 ou voire de 13 et puis voir si ça va ou si vous devez rajouter ou diminuer. Mais là, dans les mélanges de... Dans les mangeoires de mélange, je vois en fait qu'il y a juste un petit fond et ça, ce n'est pas possible. Les oiseaux, en fait, ils ne vont pas être... On ne leur donne pas en fait les apports nécessaires journaliers et à long terme, ils vont tomber malades. Donc, faire attention à la quantité des mélanges. Il ne faut pas que ça soit trop, il ne faut pas que ça soit peu, les amis. C'est à vous de trouver le point de patinage dont on a parlé dans les vidéos. Donc, en bonus, il m'a aussi envoyé des photos de son mélange et des graines blanches. Donc, son mélange, il contient de la graine de colza que les industriels mettent dans les sachets en fait pour... comme répulsif contre les insectes, repousser en fait tout ce qui est mites ou insectes néfastes qui pourraient abîmer les graines. Mais ces graines-là, elles peuvent être ingérées par les oiseaux mais ce sont des graines trop grasses. C'est avec ça qu'on fait l'huile de colza, les amis. Et donc, du coup, moi, je ne le donne pas dans mon élevage. Mais quoique, ici, il est dans une véranda et je ne sais pas dans quel coin de la France. S'il est dans le nord, par exemple, ça pourrait matcher parce que la véranda, c'est comme s'ils sont à l'extérieur. Donc, un peu de colza. En plus, ce n'est pas trop chargé en colza. Je pense que ce mélange-là pourrait bien matcher avec le paramétrage de Sassan mais par contre, je ne sais pas où il se trouve en France. Si c'est dans le sud, c'est à enlever la graine de colza. Je vois aussi des semences, je vois de la périlla, je vois du lin. Donc, je pense que ce mélange-là, il est complet. Donc, vous pouvez même partir de 17 à 20 grains par oiseau parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de graines noires et puis, voir s'ils trient ou s'ils ne trient pas. S'ils ne trient pas, vous pouvez leur laisser les 20. S'ils commencent à trier, vous réduisez histoire qu'ils mangent les graines noires et puis, ils passeront sur le deuxième mélange. Donc, le deuxième mélange, c'est du grand classique sur la chaîne. Donc, alpiste sans poussière. Donc, méfiez-vous aussi, il y a beaucoup de gens qui achètent de l'alpiste ou c'est mélangé avec de la graine de colza. Encore une fois, la graine de colza, c'est un répulsif. En fait, moi, je ne la donne pas donc je fais attention quand j'achète mon alpiste. Hors luxe, par exemple, il n'y a pas de graine de colza. Si vous achetez Verselaga, pardon, il n'y a pas de graine de colza mais il y a beaucoup de marques qui mélangent la colza avec de l'alpiste pour mieux conserver l'alpiste. Donc ça, il faut faire son choix concernant le produit alpiste tout seul et pas mélangé à la graine de colza. Et puis, vous rajoutez en fait du Nutribird C15 comme on a vu. Il faut se méfier aussi des oiseaux qui commencent à trier le C15. Vous enlevez le C15. Donc voilà, il faut vraiment que les oiseaux mangent et le C15 et l'alpiste. Sinon, s'ils commencent à trier le C15, c'est comme s'ils trient des graines noires en plein milieu des graines blanches. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Vous enlevez le Nutribird et vous leur laissez l'alpiste jusqu'à ce qu'ils apprennent à manger l'alpiste, les amis. Donc, merci aussi à ce deuxième éleveur de France. Et puis, on va passer au troisième éleveur, les amis. Donc, le troisième éleveur, les amis, c'est quelqu'un qui est dans la communauté privée de la chaîne. Donc, j'ai dû faire des séances de WhatsApp avec lui. C'est quelqu'un qui démarrait. Il avait beaucoup de questions. C'est quelqu'un, je vois qu'il est très déterminé. Donc, il avait un objectif de construire lui-même, en fait, dans une petite pièce de son appartement. ses propres batteries sur mesure, les personnaliser comme il le voulait, etc. Bon, au début, je n'étais pas vraiment pour. Après, comme j'ai compris qu'il était prêt à aller jusqu'au bout de ses idées, j'ai répondu à ses questions. Je vais quand même partager qu'à long terme, c'est son installation. va représenter peut-être un danger, des accidents d'oiseaux, etc. Peut-être que le placo, il ne va pas tenir à long terme, etc. Mais là, je vous donne juste une idée de quelqu'un qui est dans la communauté privée qui est déterminée qu'il avait ses idées, sachant que c'est un débutant. Il a été jusqu'au bout de son installation. Il a pris des idées aussi sur la chaîne type la VMC, l'éclairage LED, etc. Les amis, je vous laisserai vous-même commenter le troisième éleveur, son installation, ce que vous pensez de ce qu'il a fait. Sachant qu'il est parti de loin, les amis, il a démarré les chardonnets et pour ça, il avait démarré toute une installation faite main chez lui les week-ends. Et puis, je vous laisse avec ces vidéos, les amis, et laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de la dernière vidéo. Les amis, c'était Canary du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Collègues, je viens d'envoyer quelques vidéos pour que tu puisses contrôler un peu, que tu puisses voir un petit peu l'installation. Donc, comme tu peux voir, là, je te fais juste quelques petits commentaires pour t'expliquer un peu. donc, j'ai mis des tiroirs. Voilà, comme tu le vois, là. En fait, tout est amovible. C'est-à-dire que même la plaque du fond, comme tu peux le voir, je l'ai vissée. Tout, 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 tout est amovible. Tu vois, là, je suis en train nettoyer. J'ai fait un petit espace au milieu avec un rail. Voilà, avec un rail pour mettre une séparation. Donc là, je peux nettoyer tranquille. Voilà. Au fond, il y a une LED que je n'allume pas pour l'instant parce qu'ils n'ont pas besoin de trop de lumière. Voilà. Là, ici, j'ai rajouté ça. en fait, pour ne pas mettre les mains dans la cage quand je mets, par exemple, des légumes, des pâtés, etc., je le mets ici. Là, j'ai mis du rite. Au moins, il ne salisse pas tout, il salisse juste ça et je ne mets pas les mains dans la cage. Voilà. Là, ici, j'ai l'aération. Voilà. Sous-titrage ST' 501